Nous voulons que ce soit un moment où tu affectes nos âmes Nous voulons que ce soit un moment où tu affectes nos esprits Afin que nous soyons transformés Repense sur nous ta gloire Déverse sur nous cette énergie créatrice ton action Nous voulons te vivre Seigneur Règne au Dieu Règne au Seigneur Pour la gloire de Dieu, Alléluia Seigneur, nous te bénissons Nous te disons merci de tout notre cœur Oui, nous reconnaissons que tout est grâce dans nous Et si nous sommes ensemble en ce moment Oh, ce temps favorable que tu nous as donné Tout est grâce Voilà pourquoi nous t'élévons Jésus Nous proclamons l'œuvre de la croix cet après-midi Nous élevons la croix de Jésus Christ en ce moment En ce temps de prière En ce temps de prière, Jésus soit le seul élevé Sois le seul proclamé Que la croix de Jésus soit manifeste Et que le sang de Jésus soit manifeste Seigneur, merci Merci parce que tu touches nos cœurs saintes d'esprit Tu nous disposes pour ta gloire Sanctifie ce moment pour ta gloire Au nom de Jésus Alléluia Nous avons ainsi prié Amen 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 Amen, peuple de Dieu Amen Oh, bien-aimé, nous bénissons le Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Pour cette belle journée encore qu'il nous accorde Alléluia Il est un Dieu vivant Alléluia Il est un Dieu fidèle Merci Il est le créateur du ciel et de la terre Alléluia 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 Oui, ma sère, mon frère Aujourd'hui, nous sommes mardi Hier, au moment de notre direct C'était le lundi Chelem C'est-à-dire, c'était le lundi d'Action des Grâces Alléluia Alléluia Par la grâce de Dieu, tous les lundis bien-aimés Nous aurons des directs Et dont le thème tournera autour de Chelem Chelem qui veut dire en hébreu Action des Grâces L'expression en hébreu pour signifier action des Grâces C'est le mot Chelem Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs Vous qui nous suivez, nous bénissons les Seigneurs Car, par la grâce de Dieu, selon l'inspiration divine Tous les mardis, ça sera le mardi qui sera consacré, dédié à une étude spécifique sur le Saint-Esprit Nous parlerons du Saint-Esprit Oh, bien-aimés dans les Seigneurs Parler du Saint-Esprit, c'est un thème qui est tellement vaste Alléluia Le thème du Saint-Esprit, c'est un thème qui est tellement vaste Mais bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit a sa part dans l'Église L'Église ne peut pas fonctionner sans l'Église L'Église a commencé avec le Saint-Esprit Oh, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ avait posé les fondements de l'Église Tous les fondements, la fondation avait été posée Jésus-Christ lui-même étant la pierre anguilère, le disciple au-dessus, c'est-à-dire l'Église primitive et le jour de la Pontécôte Oh, bien-aimés, pendant qu'ils étaient tous réunis dans la chambre haute, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit Et l'effusion du Saint-Esprit avait donné le départ, avait annoncé le départ de l'Église proprement dite Bien-aimés, l'Église ne peut pas exister sans le Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église Oh, bien-aimés dans le Seigneur Et le jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit partira Quand le Saint-Esprit partira, il partira avec l'Église De même qu'il est descendu sur l'Église, il partira avec l'Église C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est un thème qui est tellement vaste C'est un thème qui est tellement grand C'est un thème qui a vraiment versé beaucoup de salive Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit sur le Saint-Esprit Et il est temps, bien-aimés, que nous soyons enseignés La Bible nous dit, s'il n'y a pas de révélation Le peuple marchera sans frein Heureux s'ils observent la loi Oh, c'est pourquoi, mon frère Nous allons partir dans les Écritures Et nous aurons des moments de partage Nous aurons des moments où nous aurons à étudier le Saint-Esprit Bien-aimés, nous ne pourrons pas étudier le Saint-Esprit en un seul jour Mais, Dieu voulant, petit à petit Oh, mon frère, soyez fidèles Toi qui es un enfant de Dieu Qui a soif de la parole de Dieu Qui aimerais écouter la parole de Dieu Qui aimerais être enseignant sur la parole de Dieu Bien-aimés, il y aura un temps où nous aurons à parler du Saint-Esprit Et il y aura un moment où, selon ce que nous aurons appris Avoir des temps de sujet, des prières Amen 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 Oh, je vais laisser un peu la parole à Maman Mina Qui va aussi parler un peu, une introduction sur le Saint-Esprit Selon la connaissance qu'il a sur le Saint-Esprit Alléluia Alléluia Comme le pasteur vient de le dire Sans le Saint-Esprit Il n'y a pas lieu de parler d'Église Amen Alors aujourd'hui, nous sommes confinés Nous sommes tous dans nos maisons Nous ne sommes pas rassemblés dans l'Église locale Mais nous sommes le temple de l'Éternel Je viens parler à toi, Église Moi, Église Tu es la première Église Sans le Saint-Esprit Tu ne peux pas, je ne peux pas être vivifié Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre De savoir De blancher dans la connaissance de l'Esprit de Dieu Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean Il est préférable qu'il s'en aille Afin de nous envoyer le Consolateur Mais si nous montons Nous commençons au commencement dans le livre de Genèse L'homme de Dieu va nous en parler La Bible déclare que la terre était informe et vide Seul l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Oui, quel est cet esprit Le Saint-Esprit de Dieu Nous voulons voir Jésus Ce jour-là Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu De plonger dans le Saint-Esprit Nous avons besoin de connaître qui est l'Esprit de l'Éternel Le Consolateur Qui est ce Consolateur ? Donc Jésus a dit Il est préférable que je m'en aille Afin de vous envoyer le Saint-Esprit Le Consolateur Que Dieu soit loué Je passe la parole au pasteur Amen Oh bien aimé nous bénissons le Seigneur Pour le passage que Maman Amina vient de nous donner Et c'est sur ça que nous allons commencer Nous allons partir dans les Écritures bien aimées Et nous allons lire dans le livre de Genèse Genèse chapitre 1er Et nous allons lire du 1er verset Jusqu'au verset 2 Genèse chapitre 1er Du 1er verset Jusqu'au verset 2 Nous lisons au nom de Jésus Christ Amen Hallelujah La Bible nous dit ceci J'ai lu au nom de Jésus Amen Au commencement Dieu créa le cieux et la terre La terre était informe et vide Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Oui bien aimé dans le Seigneur Parlant du Saint-Esprit Maman Mina nous a parlé que Quel est cet Esprit de Dieu Dont la Bible nous parle dans Genèse Bien au commencement Il est écrit au commencement Dieu créa le cieux et la terre La surface de l'abîme Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux Amen Merci mon frère Le Saint-Esprit dont nous parlerons Il est question de l'Esprit L'Esprit de Dieu Dont la Bible nous parle Depuis le commencement Nous voyons bien aimé Depuis le commencement Le deuxième verset Où on nous parle De l'Esprit de Dieu Oh bien aimé dans le Seigneur Parlant de l'Esprit de Dieu J'aimerais vous dire une chose La connaissance du Saint-Esprit Elle est tellement vaste Et si je peux plonger dans les Écritures Oui je fais confiance aux Écritures Car la Bible nous dit Nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Là nous sommes dans 1 Corinthiens 13 verset 9 Qui nous dit Que nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Cela veut dire quoi ? La petite connaissance Que nous aurons à partager ensemble Je ne pourrais pas dire Que c'est toute la connaissance Qui a su le Saint-Esprit Et nous ne pouvons pas Dans si peu de temps Nous n'avons que le direct Pendant une demi-heure Et tous les mardis Nous prendrons une demi-heure Et tellement que c'est grand Nous parlerons petit à petit Bien aimé dans le Seigneur Et les choses que nous aurons à parler C'est selon ce que la Bible nous dit Les choses cachées sont à l'éternel Notre Dieu Et les choses révélées sont à nous Et nos enfants à perpétuité Bien aimé dans le Seigneur C'est-à-dire Le Dieu qui a créé le ciel et la terre L'univers visible et invisible Bien aimé Déjà nous avons un monde visible Et nous avons un monde invisible L'éternel Dieu lui-même Il est esprit Car il nous dit Dieu est esprit Et il voudrait que ceux qui l'adorent L'adorent en esprit et en vérité L'esprit est invisible Personne ne peut voir l'esprit C'est-à-dire que S'il y aurait une connaissance Que nous aurons à partager La partie de la connaissance Que nous aurons à partager C'est-à-dire par rapport Et nous prophétisons en partie Nous partagerons la partie Que nous connaissons Ensemble nous allons partager Bien aimé Car Les choses cachées appartiennent à l'éternel Et les choses révélées sont à nous Bien aimé Il y a certainement pas mal de choses Mais ce que nous allons partager Sera la part De la révélation Que nous nous avons Disseigneur Car bien aimé Quelque part Nous pouvons lire Dans le livre de Matthieu Au chapitre 10 Du verset 18 Jusqu'au verset 20 Où bien aimé Dans le Seigneur La Bible nous dit ceci Jésus-Christ parlait A ses disciples Et en parlant A ses disciples Le Seigneur Jésus-Christ Les avait dit Vous serez menés à cause de moi Devant des gouverneurs Et devant des rois Pour servir des témoignages A eux et aux païens Il ajoute au verset 19 Mais quand on vous livrera Ne vous inquiétez Ni de la manière dont vous parlerez Ni de ce que vous direz Ce que vous aurez à dire Vous sera donné à l'heure même Car ce n'est pas vous qui parlerez C'est l'Esprit de votre Père Qui parlera en vous Oh ma sère mon frère Maintenant ma sère mon frère Ce que j'aurai à vous dire Ce que nous aurons à partager Ne vient pas de moi Car je n'ai pas toute la connaissance La connaissance c'est Dieu La connaissance c'est Jésus La connaissance c'est le Saint-Esprit La connaissance par excellence C'est le Saint-Esprit Mais c'est que nous allons parler du Saint-Esprit Aujourd'hui Le jour de mardi Le mardi ça sera un mardi Saint-Esprit Un mardi dédié et consacré A l'étude et à la connaissance du Saint-Esprit A la personne du Saint-Esprit Mais bien aimé cette connaissance que nous aurons à partager Oui ma sère mon frère N'hésitez pas Après la vidéo Si vous avez quelque chose aussi Une question à poser N'hésitez pas à m'envoyer votre question Bien aimé dans le Seigneur Nous sommes là bien aimé Ce que nous aurons à dire Jésus Christ a dit à ses disciples Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire Ne vous faites pas de soucis de ce que vous parlerez Car ça ne sera pas vous qui parlerez C'est l'Esprit de votre Père Qui parlera en vous Amen Amen Oh bien aimé Nous bénissons le Seigneur éternel Car nous voyons aussi Nous sommes dans le livre d'Exode Dans Exode chapitre 4 Exode chapitre 4 Le verset 11 à 12 Ici il est question de Moïse C'est Moïse qui nous parle bien aimé Ce que nous allons partager Ne viens pas de moi Ce que nous aurons à partager Je ne peux pas m'approprier Oh bien aimé Ce verset biblique Je ne peux pas m'approprier Cette connaissance Mais c'est une connaissance Qui m'est donnée par le Seigneur Et ce que j'ai Ce n'est pas toute la connaissance C'est une partie Néanmoins bien aimé Par la grâce de Dieu Nous allons parler ensemble Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse Le Seigneur éternel avait dit à Moïse ceci Nous sommes dans Exode chapitre 4 Du verset 11 au verset 12 Je ne sais pas si ma maman m'en a trouvé Pour qu'il puisse nous lire Ou bien moi je peux continuer à lire Mamma Mina va nous lire Elle va nous lire au nom de Jésus Christ L'éternel lui dit Amen Qui a fait la bouche de l'homme Alléluia Et qui rend muet ou sourd Voyant ou aveugle Amen N'est-ce pas moi l'éternel ? Va donc Je serai avec ta bouche Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire Amen 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 Oh bien aimé maintenant Je bénis le Seigneur Ensemble avec maman Amina Je sais nous sommes venus Pour partager ensemble Avec vous Sur le Saint-Esprit Sur le Saint-Esprit Mais Seigneur éternel Maintenant Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Je t'abandonne la bouche de ma femme Je t'abandonne ma bouche éternelle Dieu Je te consacre mon corps Mon âme Mon esprit Oh Seigneur De même que tu as parlé De même que tu as parlé à Moïse Oh Seigneur Quand il hésitait Moïse était hésitant Mais Seigneur Tu lui as dit Pour le fortifier Tu lui as dit Va donc Va donc C'est comme nous maintenant Ma Seigneur mon frère C'est comme maman Amina Et moi maintenant Nous venons vers vous Pour pouvoir vous parler Pour partager ensemble Avec vous Sur le Saint-Esprit Sur la personne du Saint-Esprit Mais bien aimé dans le Seigneur Comme l'éternel Lui-même bien aimé Il a parlé à Moïse Il a dit Va donc Je serai avec ta bouche Et je t'enseignerai Ce que tu auras à dire Ma Seigne mon frère Pour toi aussi N'hésite pas N'hésite pas N'hésite pas Quand tu auras La parole de Dieu N'hésite pas A aller évangéliser La parole de Dieu Sachez ma Seigne mon frère Ça ne sera pas toi Ça ne sera pas ta bouche Le Seigneur éternel S'accaparera de ta bouche Il saisira ta bouche Il saisira ta bouche Le Seigneur éternel Saisira ta bouche Comme il a saisi la bouche De Moïse Ma Seigne mon frère Ce n'est pas ta parole C'est la parole de Dieu Ne te sous-estimez pas Merci Jésus Ne dis pas que je ne connais pas Ne dis pas que je ne connais pas Mais le Seigneur éternel Il est le Dieu merveilleux Il est le Dieu de toutes tes blocs Le Dieu qui a dit à Moïse Il est ton Dieu aujourd'hui Il a dit à Moïse Va Je serai avec ta bouche Ma Seigneur mon frère Le Seigneur nous a donné cette inspiration De parler du Saint-Esprit Nous venons auprès de vous Avec la connaissance qu'il va nous donner Ça ne sera pas ma bouche Ça ne sera pas la bouche de Maman Amina Mais ça sera la bouche de le Seigneur éternel Seigneur saisis-toi de ma bouche Saisis-nous de notre bouche Que le Seigneur Jésus-Christ Fossez ma Seigneur mon frère Là où tu es Que l'Esprit de Dieu En ces jours de mardi Ô Esprit de Dieu Ô cher Saint-Esprit L'Esprit de l'Eternel Saisis-moi mon frère Saisis-moi ma Seigneur Là où tu es Que l'Esprit de l'Esprit de Dieu Cet enseignement que nous aurons à partager Nous et tes jours Éternel de Dieu Père de toutes tes blocs Tous les mardis De 18h à 18h30 Seigneur saisis-moi ma bouche Saisis-moi mon esprit Seigneur Que cette inspiration Éternel de Dieu Puisse venir de toi Ô Seigneur Père très Saint Regarde mon frère Regarde ma Seigneur Qui annonce l'Evangile Dans l'Eglise Qui annonce l'Evangile Suis-moi direct Qui annonce l'Evangile Par des cantiques Par des chansons Regarde mon frère Ma Seigneur Jésus Saisis-toi Ô Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Saisis-toi de mon frère Saisis-moi ma Seigneur Afin de Seigneur Que ce n'est pas plus sa bouche Que ce n'est pas plus sa Son corps éternel de Dieu Oui Seigneur Oui Seigneur Oui Seigneur Amen Amen J'ai la foi Amen Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Parce que tu nous saisis Tu saisis mon frère Amen Oui Seigneur Tu es omniprésent Oui Seigneur Saisis mon frère Maintenant Qu'il soit couvert Seigneur Que mon frère Seigneur Sois couvert de ton esprit Que ma Seigneur Sois couvert de ton esprit Peut être très simple Que ton esprit Nous saisis C'est tonnerre Dieu Nous avons besoin de toi Oui Seigneur C'est toi qui as dit Va donc Je serai avec ta bouche Oh je t'enseignerai Ce que tu auras à dire Amen Amen Non ma Seigneur mon frère Nous devons annoncer L'évangile de Jésus Christ Nous devons annoncer La parole de Dieu Nous devons parler De la parole du Seigneur Ça ne sera pas à toi Il a dit Je serai ta bouche Et je t'enseignerai Ce que tu auras à dire Amen Oh bien aimé Puis il s'est parlé à Jérémie Vous savez Jérémie Était encore jeune Quand le Seigneur éternel Lui était apparu Quand le Seigneur éternel Lui avait choisi Pour qu'il puisse lui confier La mission Oh la mission prophétique Bien aimé dans le Seigneur Mais l'éternel Jérémie était hésitant Jérémie avait peur Et l'éternel a dit à Jérémie Dans Jérémie 1 verset 9 Voici ce que l'éternel a dit à Jérémie Puis l'éternel étendit sa mère Et toucha ma bouche Et l'éternel me dit Voici J'ai mis mes paroles dans ta bouche Amen Non ma Seigneur mon frère Nous devons annoncer l'évangile Et le diable vient par moment Oh bien aimé Nous refroidir Tu t'es sous-estimé Tu t'es dit Comment est-ce que je pourrais Jérémie avait peur Moïse avait peur Mais bien aimé j'ai une bonne nouvelle pour toi Le Dieu de Moïse Il est ton Dieu aujourd'hui Le Dieu de Jérémie Il est ton Dieu aujourd'hui Le Dieu tout puissant Il est le Dieu d'Amin Il est mon Dieu Oh bien aimé Je crois à sa parole Je crois à sa présence Je crois à l'onction du Saint-Esprit Je crois à son inspiration Je crois à la présence de Dieu maintenant Et je sais qu'il est le Dieu Qui saisira ma bouche Afin que nous puissions ensemble Partager de la part du Seigneur Amen Amen Oh bien aimé Car tu n'as reçu Tout ce que tu as Tu l'as reçu du Seigneur Bien aimé Ne mentis pas ce que tu as Que le Seigneur est tenu Et donne le courage Alléluia C'est pourquoi bien aimé Dans le Seigneur Parla du Saint-Esprit Parla du Saint-Esprit Nous allons partir Bien aimé Dans la parole de Dieu Alléluia Nous allons partir Dans la parole de Dieu Oh bien aimé Dans le Seigneur Dans le livre De 1 Corinthien Chapitre 8 Le verset 6 1 Corinthien Chapitre 8 Le verset 6 Dans 1 Corinthien Chapitre 8 Verset 6 Oh bien aimé Nous allons lire 1 Corinthien Chapitre 8 1 Corinthien Chapitre 8 Le verset 6 Qui nous dit la parole de Dieu Amen Oh bien aimé Nous sommes là pour le Seigneur Nous sommes là pour le roi des rois Oh j'espère que tu es ensemble avec nous Et que tu as ta Bible aussi bien aimée Alléluia Oh Seigneur Jésus Il est le Dieu de toutes tes gloires Alléluia Il est le Dieu merveilleux Amen Je vais lire au nom de Jésus Christ La Bible nous dit C'est si bien aimé Alléluia Je vais commencer par Tu dis verset 5 Car S'il y a des êtres Qui sont appelés Dieu Soit dans le ciel Soit sur la terre Comme il existe réellement Plusieurs dieux Et plusieurs seigneurs Néanmoins pour nous Il n'y a qu'un seul Dieu Amen Bien aimé Pour nous Il n'y a qu'un seul Dieu Le Père De qui viennent toutes les choses Amen Et pour qui nous sommes Un seul Seigneur Jésus Christ Par qui sont toutes les choses Et par qui nous sommes Amen Ma sère mon frère La Bible nous dit Là où nous venons de lire Dans le livre de 1 Corinthien Au chapitre 8 Bien aimé Du verset 5 Jusqu'au verset 6 La Bible nous confirme Qu'il y a un seul Dieu Amen Pour nous les enfants de Dieu Pour toi mon frère Pour toi ma soeur Là où tu es Il y a un seul Dieu Amen Il y a un seul Dieu Amen Il y a un seul Seigneur Amen Jésus Christ de Nazareth Voilà pourquoi tu vas déclarer maintenant Tu vas confesser Que dans ta vie Dans ta famille Amen Dans ta santé Amen Il n'y a qu'un seul Dieu Amen Tu vas confesser Que Jésus Christ est ton Seigneur Amen Tu vas confesser Que dans ta vie Tu dis non aux autres dieux Amen Au Dieu des familles Amen Les coutumes Les dieux de ce monde Alléluia Tu vas confesser Que le Seigneur Jésus Christ est ton Dieu Amen Prions dans le nom de Dieu Oh Seigneur Jésus Oui Seigneur Je confesse dans ma vie Je crois 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 Dans un Corinthien 8 Seigneur Tu as dit néanmoins Pour nous Il n'y a qu'un seul Dieu Oui Seigneur Il n'y a qu'un seul Dieu dans ma vie Je déclare Je déclare Que Jésus Christ est mon seul et unique Dieu Je déclare Jésus Jésus Je te déclare Comme étant mon Seigneur Je déclare Il n'y a qu'un seul Dieu Il est le seul Dieu Le Créateur du ciel et de la terre Au Éternel Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Seigneur Éternel Je le confesse Je le confesse Je n'y a qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Et je crois Mais n'ayant pas de toutes tes droites Alléluia Seigneur Amen Jésus Christ est mon seul et unique Dieu Amen Amen Alléluia Toi aussi ma frère Mon frère Ma soeur Là où tu es Déclare chez toi Je déclare sur toi Bien aimé dans le Seigneur Nous devons fonder notre foi Poser notre foi Bâtir notre foi Sur la connaissance de la parole de Dieu Alléluia Si dans le monde Il y a le Dieu de l'argent Il y a le Dieu du ballon Il y a le Dieu de maman Il y a le Dieu de la fertilité Il y a le Dieu de la fécondité Il y a le Dieu qui donne ceci ou cela Mais néanmoins Néanmoins Pour nous Les enfants de Dieu Pour toi ma soeur Qui accepte Jésus Christ Alléluia Comme étant ton Seigneur et ton Sauveur Bien aimé dans le Seigneur Réconnaissez ceci Il est écrit dans la parole de Dieu Néanmoins pour nous Pour nous qui avons Christ comme Seigneur Il y a un seul Dieu L'éternel Le créateur du ciel et de la terre Le Dieu des niveaux visibles et visibles Les lions de la tribu de Jida Les rochers de tous les âges L'alpha et l'oméga Le même qui créé que Les rochers de tous les âges Il n'a point de commencement Il n'a point de fin Il n'a point de généalogie Il est l'alpha Il est l'oméga Il est le véritable D'éternité en éternité Il est Dieu Il est Dieu Et il restera Dieu Amen 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 Oui ma soeur mon frère Mais c'est Dieu là qui a fait le ciel et la terre Bien aimé Il n'habite pas dans des temples bâtis par des mers d'hommes Il nous a dit dans le livre de Jérémie Au chapitre 29 Jérémie chapitre 29 Amen Du verset 12 Jusqu'au verset 14 Amen Oh bien aimé Nous allons lire ensemble Et encore nous allons prier Nous allons lire Jérémie chapitre 29 Jérémie 29 Du verset 12 Jusqu'au verset 14 Oh ma soeur mon frère Nous lisons au nom de Jésus Christ Et nous allons encore déclarer Oh bien aimé Aujourd'hui c'est une introduction Par rapport à notre thème Sur le Saint-Esprit Amen Et nous sommes en train de poser des fondements Par rapport à cet enseignement Par rapport à ce message Amen Où nous allons lire Le bien aimé dans le Seigneur Nous sommes dans le livre de Jérémie Au chapitre le bien aimé 29 Le verset 12 à 14 Nous lisons au nom de Jésus Christ Nous lisons au nom de Jésus Christ La Bible nous dit que Vous m'évoquerez et vous partirez Vous me prierez et je vous exaucerai Amen Vous me chercherez et vous me trouverez Si vous me cherchez de tout votre cœur Amen Je me laisserai trouver par vous Alléluia Dis l'éternel Amen Oh bien aimé dans le Seigneur Le Seigneur éternel il est bon Il est un Dieu merveilleux Il est un Dieu glorieux Alléluia Il est un Dieu puissant Il est un Dieu vivant Il est le créateur Père Du ciel et de la terre Amen Le Dieu de toutes tes gloies Bien aimé Alléluia Il est le Dieu qui confine Le Dieu qui nous dit Le Seigneur éternel il dit Oh bien aimé Je connais le projet que j'ai formé sur vous Il dit que vous me chercherez Et vous me trouverez Bien aimé dans le Seigneur Nous cherchons le Seigneur éternel Pour chercher à le trouver L'humanité tout entière Bien aimé Selon la Bible Bien aimé Nous cherchons le Seigneur éternel En t'attournant Nous le cherchons En t'attournant Oh bien aimé dans le Seigneur Pour arriver au Saint-Esprit Regardons bien aimé Qu'est-ce qui nous dit la Bible Nous allons lire trois versets bibliques Nous sommes dans le livre de Marc Marc chapitre bien aimé Marc chapitre premier Du verset 9 au verset 11 Marc chapitre premier Marc chapitre premier Du verset 9 au verset 11 Marc chapitre premier Du verset 9 au verset 11 Oh bien aimé Je lis au nom de Jésus Christ Qu'est-ce qui nous dit la parole de Dieu La Bible nous dit ceci Nous sommes dans le livre de Marc Au chapitre premier Du verset 9 Jusqu'au verset 11 Je lis au nom de Jésus En ce temps là Jésus vint De Nazareth en Galilée Et il fit baptiser par Jean Dans les Jourdains Au moment où il sortait de l'eau Il vit le ciel s'ouvrir Et l'esprit descendre sur lui Comme une colonne Et une voix fit entendre Des cieux ses paroles Tu es mon fils bien aimé En toi j'ai mis Toute mon affection Alléluia Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Ici nous sommes au moment Où Jésus Christ Il sortait de l'eau Le Seigneur Jésus Christ Il venait de se faire baptiser Il a été aux eaux du baptême Et c'est Jean Baptiste Qu'il a baptisé Mais bien aimé Chose qui ne s'est jamais produite Jean Baptiste avait l'habitude De baptiser les gens Il était le Père curseur de Jésus Christ Il était venu pour apprenner le chemin Jésus Christ avait baptisé Les pharisiens et les saducéens Il baptisait bien aimé Mais c'était la toute première fois Depuis qu'il avait commencé à baptiser Quand il a baptisé Jésus Christ Bien aimé dans le Seigneur La Bible nous dit Quand Jésus Christ était sorti de l'eau En sortant de l'eau Oh bien aimé En sortant de l'eau Il s'est passé quelque chose Quelque chose qui ne s'est jamais produit Bien aimé Oh il y a des gens qui s'appellent Des seigneurs Il y a des gens qui s'appellent Des dieux Mais bien aimé C'était la toute première fois Que quelqu'un en sortant des eaux du baptême La Bible nous dit Le ciel s'est ouvert Amen Quand Jésus Christ est sorti des eaux Le ciel s'est ouvert Jésus Christ a marqué la différence Bien aimé dans le Seigneur Les pharisiens sortaient de l'eau Le ciel ne s'était pas ouvert Les pharisiens sortaient des eaux Le ciel ne s'ouvrait pas Mais quand Jésus Christ était sorti des eaux du baptême Le ciel s'était ouvert Et quand le ciel s'était ouvert Bien aimé dans le Seigneur La Bible nous dit Premièrement Le Saint-Esprit est descendu sur lui Bien aimé Nous sommes en train d'apprendre Et d'étudier le Saint-Esprit Nous voyons quoi bien aimé Que Jésus Christ Quand il est sorti des eaux du baptême Sur la chaire Physiquement Il sortait de l'eau Mais il s'est produit quelque chose Le ciel s'est ouvert Amen Le Saint-Esprit est descendu Sous forme d'une colombe Amen 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 Le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe Amen Il est descendu sur Jésus Christ Alléluia Et au ciel Il y a une voix qui s'est fait entendre L'éternel du haut de son trône Dans le ciel Bien aimé Jésus Christ était sur la terre Le Saint-Esprit avait pris la forme d'une colombe Et l'éternel du haut de son trône Mais c'est mon frère Il avait parlé Celui-ci est mon fils Bien aimé Amen En qui j'ai mis tout Mon affection Amen Le Saint-Esprit était descendu Alléluia Oh bien aimé dans le Seigneur Nous allons prendre encore Le livre de 2 Corinthiens Chapitre 13 Le verset 13 Amen Dans le livre de 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 13 Le verset 13 Que nous dit la parole de Dieu Oh bien aimé dans le Seigneur 2 Corinthiens chapitre 13 Le verset 13 Ici il est question de Paul C'est Paul qui nous parle Il est en train de donner au Le revoir à ses disciples Qu'est-ce que Paul nous dira Paul est en train de dire Oh ma sère mon frère La Bible nous dit Que la grâce du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous tous Amen Paul il est en train de nous parler Bien aimé dans le Seigneur Nous voyons ici Il parle de 3 personnes Paul nous parle que La grâce du Seigneur Jésus Christ Il nous parle De l'amour de Dieu le Père Amen Paul nous parle De la communion avec le Saint-Esprit Amen Soit avec vous tous Amen Bien aimé dans le Seigneur Là où tu es Oh bien aimé Je déclare sur toi Je déclare sur toi aujourd'hui Tu as besoin de la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Amen Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ Descende sur toi Amen Que la grâce des Seigneurs Descende sur ton mari Amen Sur ta femme Sur ta maison Bien aimé sur ton couple Bien aimé dans le Seigneur Comme Paul encore Je te salue Disant ceci Oh bien aimé Que l'amour de Dieu le Père Que l'amour de Dieu L'amour de l'Éternel Descende aussi sur toi L'amour de Dieu descende sur toi Amen Et la communion du Saint-Esprit Nous avons besoin D'avoir la communion du Saint-Esprit Bien aimé dans le Seigneur Oh Jésus Christ Quand il est sorti des eaux du baptême Jésus Christ était Dans les eaux du baptême sorti Le Saint-Esprit était descendu Le Père La voix du Père Se fit entendre Ici encore Qu'est-ce qui se passe Paul nous parle Paul nous parle Dans la salutation Les souhaits qu'il a pour nous Il dit ceci Oh bien aimé Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec nous Amen Que l'amour de Dieu le Père Puisse être avec nous Et que la communion Avec le Saint-Esprit Amen Et pour finir Bien aimé dans le Seigneur Je vais donner bien aimé Dans le livre de Matthieu Nous sommes dans Matthieu chapitre 28 Dans Matthieu chapitre 28 Bien aimé dans le Seigneur Nous allons lire le verset 18 au verset 19 Matthieu 28 18 à 19 Je lis au nom de Jésus Christ Amen La Bible nous dit Jésus s'étant approché L'air parlant ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Allez Fais de toutes les nations Des disciples Les baptisants au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Bien aimé dans le Seigneur Nous voyons encore Les trois personnes Jésus dans l'eau Le Saint-Esprit est descendu sur lui Comme une colonne Et la voix de l'éternel Père Se fit attendre Il y a Saoul qui parle Oh bien aimé Pour donner la salutation Il nous parle De la grâce De notre Seigneur Jésus Christ Il nous parle De l'amour De Dieu le Père Et il nous parle De la communion Du Saint-Esprit Et ici Jésus Christ lui-même Il dit Allez Faites de toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Au nom du Fils Et au nom du Saint-Esprit Bien aimé dans le Seigneur Tous les mardis Le mardi sera Une journée Un jour Consacré A l'étude De la connaissance Du Saint-Esprit Amen Nous allons étudier Apprendre Sur le Saint-Esprit Bien aimé dans le Seigneur Nous voyons Avec quelques passages bibliques Il y en a beaucoup De versets bibliques Qui nous parlent Bien aimé Sur le Saint-Esprit Qui nous parlent Sur Jésus Christ Qui nous parlent Sur le Père Nous voyons bien aimé Pour étudier Le Saint-Esprit Nous devons comprendre Une chose Quand la Bible nous dit Au commencement Dieu créa le ciel Et la terre Dans Genèse Quand la Bible nous parle Que Dieu créa Le ciel et la terre La terre était Informe et vide Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Et l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des autres Bien aimé dans le Seigneur Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est l'une De trois personnes Est l'une De la manifestation Du Saint-Esprit L'Eternel Le Dieu Créateur du ciel De la terre Il y a un seul Dieu Mais qui s'est manifesté Qui s'est manifesté Sous trois formes Il s'est manifesté Comme le Père Il s'est manifesté Comme fils Et il s'est manifesté Comme le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est une personne Et une personnalité divine Le Saint-Esprit Est une des trois Manifestations De l'Eternel Il s'est manifesté Bien aimé C'est pourquoi La personne Du Saint-Esprit Quand la Bible nous dit Au commencement La terre était informe Et vide Il y avait des ténèbres A la surface de la Bible Et l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des autres C'était la personne Du Saint-Esprit Qui se mouvait au-dessus des autres Oui ma sère mon frère Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier Oh bien aimé Nous avons vu La personne du Saint-Esprit Oh ma sère mon frère La manifestation du Saint-Esprit La manifestation du Saint-Esprit C'est une personne de la divinité C'est une divinité Il est Dieu Le Saint-Esprit Fait partie De la manifestation du Saint-Esprit Le Seigneur l'Eternel L'Eternel s'est manifesté Sous trois formes Il s'est manifesté Comme le Père à la création Il s'est manifesté Comme le Fils pour sauver Il s'est manifesté Comme la puissance du Saint-Esprit Bien aimé Ici nous allons prier Bien aimé La Bible nous dit La terre était informe Et vide Mais l'Esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des autres La puissance du Saint-Esprit L'Eternel est sous forme Du Saint-Esprit Bien aimé Dans le Seigneur Il était là Oh ma sœur, mon frère La terre nous dit La Bible nous dit La terre était informe Et vide Dire que la terre Était informe Et vide Bien aimé C'est toi Aujourd'hui Nous allons prier Bien aimé Tu n'as pas de forme Qu'est-ce qui est informe Dans ta vie Qu'est-ce qui est vide Dans ta vie Tu es informe Et vide Tu es informe Et vide Oh bien aimé Regarde ta vie Regarde ta vie A quel endroit tu es informe A quel endroit tu es vide Bien aimé C'est-à-dire que tu n'as pas de forme Tu vis avec un homme Tu vis avec une femme Dans une relation Qui n'a pas de forme Toi-même tu ne sais pas Ça fait une année Ça fait six mois Ça fait dix ans Ça fait autant d'années Que tu vis avec cet homme Peut-être même Que vous avez des enfants Mais jusque-là Votre relation N'est pas encore définie Oh je déclare sur toi aujourd'hui Je déclare sur toi aujourd'hui Que l'esprit de Dieu Qui s'est mouvé Au-dessus des autres Il est capable De donner un sens A cette relation Que tu as avec cet homme Il est capable De donner une forme A ton mariage Bien aimé Il est capable De donner une forme A ton couple Bien aimé Ta santé Tu n'as plus de forme Tu ne sais pas réellement Ce qui se bat dans ta vie Mais l'esprit de Dieu La manifestation du Saint-Esprit La manifestation puissance de Dieu C'est Dieu lui-même Bien aimé Qui entrera Je déclare l'éternel de Dieu A toi ma sœur A toi mon frère Que l'éternel de Dieu L'esprit de Dieu Qui s'est mouvé Au-dessus des eaux Que l'esprit de l'éternel Puisse entrer dans ta maison Et commencer à se mouvoir Dans ta maison Que l'esprit de Dieu Puisse se mouvoir dans nos vies Que l'esprit de Dieu Puisse se mouvoir Dans la vie de ton mari Dans la vie de ta femme Que le Saint-Esprit descende Commence à évoquer Le Saint-Esprit là où tu es Commence à évoquer Le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu Toi qui es capable De donner de forme Tu es capable Tout ce qui était Tout ce qui n'avait pas de forme Seigneur aujourd'hui Je sais que cela prendra une forme Donne la forme Seigneur Oh mon Dieu mon roi Au final de mon fait Alléluia Seigneur Que le Saint-Esprit Te donne une forme Amen Que l'Esprit de Dieu Te donne une forme Amen Laisse la place A l'Esprit de l'éternel Alléluia Laissez-toi inondé par l'Esprit de Dieu Laissez-toi rempli par l'Esprit de Dieu Laissez-toi formé par l'Esprit de Dieu Laissez-toi mouler par l'Esprit de Dieu Alléluia Que le Saint-Esprit te donne une forme La forme que tu ne connaissais pas Que lui seul connaît Qui te donne cette forme Qui fera plaisir au Père Demande à l'Esprit de Dieu De remplir ta maison De remplir ta vie Amen Que le Saint-Esprit Donne-moi une forme Que tu es fatigué D'être vide D'être informe D'être vide D'être informe Remplis-moi Seigneur Viens me remplir Et Dieu Remplis ma vie Seigneur De ta présence Oui Seigneur Oui Seigneur Alléluia Alléluia Oh toi qui étais vide Que le Saint-Esprit Te remplisse maintenant Toi qui n'avais pas de forme La vie n'avait pas de forme Ton mariage n'avait pas de forme Ton travail n'avait pas de forme Tu n'as pas de stabilité Mais que le Seigneur éternel Te donne une forme Nous te bénissons Seigneur Papa Nous te disons merci Seigneur Merci éternel Dieu Toi le Dieu méveilleux Toi le Dieu tout puissant Papa Massé mon frère Nous arrivons à la fin De notre direct Nous arrivons à la fin De notre direct Dieu voulant Oh Massé mon frère On va se retrouver encore demain A 18h De 18h à 18h30 Pour un prochain direct Oh Massé mon frère Que le Seigneur éternel Te bénisse Que le Saint-Esprit Qui s'est mouvé Au-dessus des eaux Puisse descendre maintenant Dans ta maison Qui descend dans ton couple Qui descend sur toi Sur ton esprit Sur ton corps Sur ton âme Sur ton mari Sur ta femme Sur tes finances Sur tes dossiers Que tout ce qui était informe Puisse prendre une forme Que tout ce qui était vide Puisse être comblé Toi qui es une vase d'honneur Laisse que ta coupe déborde maintenant Par l'onction et la présence du Saint-Esprit Que la mouvance du Saint-Esprit Nous conduise bien aimé Pour déborder à nous Seigneur Avec des dons du Saint-Esprit Oh et des manifestations Dans les noms puissants de Jésus Et nous l'oublions tous Amen 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 Soyez bénis Amen Soyez bénis Amen Au revoir Au revoir